C'est un essai sur l'amour. En fait, je suis parti de la question que pose Kavana dans son roman Les yeux plus grands que le ventre, qui est pourquoi est-ce que cette chose qui nous fait lever le matin, cette chose qui nous remplit le cœur d'émotion et de joie, cette chose qui fait qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de se battre et qu'on a envie d'embrasser le monde, cette chose-là, quasi structurellement, quasi automatiquement, entraîne une succession de malédictions. Pourquoi est-ce que l'amour, ça ne marche pas bien ? Et pour ça, je suis retourné dans une sorte de genèse alternative. C'est-à-dire que les gnostiques, dont on a retrouvé un grand nombre de textes en 1945 à Nag Hammadi, les gnostiques qui étaient les concurrents du christianisme naissant, d'autres gens qui ont suivi la parole de Jésus, mais qui ne l'ont pas suivi de la même manière, d'une façon beaucoup plus anarchisante, on va dire, et qui avaient un regard beaucoup plus critique sur le démiurge, sur le dieu qui était créateur du ciel et de la terre. On proposait une autre lecture de la genèse. On a la lecture de la genèse qui est dans l'Ancien Testament et on a une lecture alternative dans laquelle on nous raconte, c'est de ses 100 titres de Nag Hammadi, que le premier être qui a été créé par la véritable divinité, la Sophia, ce n'est pas Adam, c'est Ève. Et Ève, au départ, était un être androgyne, Ève de la vie. Et face à ça, le démiurge, un peu teasé par ces archontes, ces méchants anges, qui disent, tu as vu ce qu'a fait la Sophia ? Tu as vu ce qu'a fait la véritable divinité ? Qu'est-ce qui répond à ça ? Lui a créé Adam ensuite, mais il a créé un crétin, un imbécile, un pantin, parce qu'il avait peur qu'il prévale sur lui, parce qu'il avait peur qu'il s'émancipe. Et il l'a mis dans une fosse. Et cette fosse, il l'a appelée le jardin d'Éden. Quand elle a vu ça, la Sophia, la véritable divinité, elle a été horrifiée. Et elle a transformé Ève. D'un androgyne, elle en a fait une femme. Et elle l'a envoyée sur Terre, en gros, pour qu'elle éclaire Adam, pour qu'elle le réveille, pour qu'elle lui fasse voir le monde. Et au moment où elle descendait, les archontes l'ont rattrapée et l'ont violée. Et pendant qu'il l'a violée, d'autres archontes sont allés voir Adam et lui ont dit, fais gaffe, on a sorti une femme de ta côte et cette femme-là, elle va venir, elle va le voir te raconter des trucs et il ne faut pas que tu l'écoutes, surtout pas que tu l'écoutes, tu vas faire n'importe quoi. Et depuis le début, les hommes et les femmes, ça a été la merde. Ça, c'est un texte, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un texte du IIIe siècle, enfin au plus tard du IIIe siècle, qu'on a retrouvé à Nagamadi. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est que la raison pour laquelle ça merde toujours dans l'amour, c'est parce que l'amour a été maudit par le démiurge. Et qu'en fait, c'est comme si Adam et Ève, à leur suite tous les amoureux, franchissaient le véritable interdit. Si le démiurge avait été un tout petit peu plus courageux, il aurait mis dans ses tables de la loi, tu n'aimeras point. Parce qu'il déteste qu'on aime, à part lui. Et dès qu'on aime, en fait, on rentre dans une succession de malheurs, ou une succession de malédictions, parce qu'on enfreint quelque chose des règles du cosmos, des règles de ce mauvais dieu, de ce mauvais cosmos. Et donc dans le livre, je vais voyager à travers l'histoire, ça ne reste pas bloqué à Éden, et il y a une grande partie du livre qui se passe au XVIe siècle avec Shakespeare et avec celle qu'on a appelée The Dark Lady, qui est une figure qui apparaît dans les sonnets. Et dans ces sonnets, on voit apparaître un amour, qui est un amour de Shakespeare, qui est un amour pour une femme, qui l'aime vraiment, mais qui montre comme une femme sombre, alors à plusieurs niveaux. Bon, je ne vais pas développer ici tous les détails de La Dark Lady. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un spécialiste de Shakespeare, un dénommé Rose, un des grands éminents shakespeirologues, a proposé une hypothèse sur l'identité de La Dark Lady. Il y en a eu plusieurs des hypothèses. Mais c'est l'hypothèse de Rose qui m'a intéressé, parce que dans l'hypothèse de Rose, La Dark Lady, l'identité de La Dark Lady, c'était Emilia Lannier, née Bassano, et Emilia Lannier est la première poétesse de langue anglaise. On la connaît très très mal en français, donc du coup, dans le livre, je vais aussi traverser son recueil de poèmes qu'elle a publié chez le même ébiteur que les sonnets de Shakespeare, qui est Thomas Thorpe, et on va confronter les sonnets de Shakespeare et les poèmes d'Emilia Lannier. Et on va aussi traverser les pièces de Shakespeare où apparaît le psychomore, parce que le psychomore, selon un jeu de mots homophonique de Shakespeare, est là pour le psychamour, pour l'amour malade. Parce qu'il découvre les modalités du psychamour, les modalités de l'amour malade, et elles vont bien plus loin que simplement une malédiction amoureuse. C'est qu'à travers cet amour malade, qui est peut-être le plus haut des amours, on apprend des choses qui sont comme les secrets des dieux. En fait, le psychomore, l'arbre du psychomore a toujours été l'arbre qu'on traversait pour aller dans l'autre monde, et le psychamour est un amour qui nous permet de traverser le temps, de traverser l'histoire. Et dans l'essai, on ira aussi voir du côté de Nerval, on ira aussi voir du côté des films de Jacques Rivette, des films de David Lynch, et plein d'autres choses encore. C'est un voyage. C'est un voyage et il est orienté par la tentative de trouver à cet amour maudit un twist qui ne soit pas l'éternel unhappy end des amants, l'éternelle condamnation divine de l'amour.